L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Olivier Becht. Merci beaucoup, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a engagé une réforme de notre système de retraite visant à offrir à chaque Français une retraite universelle par points, maintenant le système par répartition dans lequel les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui. Cette réforme est juste car elle s'appuie sur une vraie justice sociale, celle d'un système égalitaire où chacun possède les mêmes droits. Elle permettra une vraie solidarité nationale, mais aussi un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes. Globalement, nos concitoyens rencontrés sur le terrain ne remettent pas en cause ce principe, même si certains, les plus visibles, du fait de leur capacité à bloquer le pays, se battront toujours pour conserver des privilèges hérités d'un autre siècle. Toutefois, il est également nécessaire d'entendre la voix du pays silencieux, celle de tous les Français qui ne bloquent pas, qui ne cassent rien, mais qui s'inquiètent de l'effet de cette réforme sur leur revenu actuel et surtout sur leur retraite future, lorsqu'ils ont fait des choix professionnels et sont déjà bien avancés dans la carrière. On se focalise beaucoup sur la SNCF et la RATP, mais on parle peu finalement des professions libérales, médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, avocats. On parle aussi peu de ces millions de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des hôpitaux, qui se retrouvent au final avec de toutes petites retraites. Monsieur le Premier ministre, les Français le savent, les équilibres démographiques et l'allongement de l'espérance de vie impliquent de travailler plus longtemps. Dans leur grande majorité, ils y sont prêts. Mais le travail doit payer, durant la vie active, puis lors de la retraite. La vraie question de cette réforme, Monsieur le Premier ministre, est aussi celle du pouvoir d'achat. Nous devons garantir aujourd'hui à nos compatriotes, dont beaucoup connaissent des fins de mois difficiles, qu'ils ne subiront pas des baisses importantes de revenus, ni dans le présent, ni dans le futur. Monsieur le Premier ministre, c'est la condition de la réussite de la réforme. Pouvez-vous rassurer les Français sur ce point ? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le député, dans l'exposé préliminaire à la question que vous avez posée, sur l'intérêt de construire un système universel de retraite, je ne trouve rien à redire. Oui, nous voulons construire un système universel de retraite, afin que les cotisations de chaque Français, quel que soit leur statut, leur métier, leur âge, puissent contribuer et financer les pensions de tous les retraités. Nous voulons faire en sorte, au fond, que les contributions de chacun protègent l'ensemble de la nation. Nous voulons mettre en place un système universel, égal, qui permettra de créer une solidarité nationale et de la garantir pour l'avenir. C'est le projet sur lequel s'est engagé le Président de la République pendant sa campagne, et c'est le projet que nous allons mettre en œuvre, après en avoir discuté pendant longtemps, et je l'assume, avec les organisations syndicales, patronales, avec les associations, de façon à pouvoir prendre en compte les revendications, les recommandations qu'elle formulait, sur un sujet qui, par son ampleur, est évidemment complexe. Vous avez raison d'insister sur le fait que l'ensemble des Français est concerné, quel que soit le régime de retraite auquel il est aujourd'hui affilié. Il y en a 42 aujourd'hui. Tous les Français, quel que soit leur métier, seront concernés demain par ce système universel. Et puis vous posez la question, fort légitime, de la préservation du niveau de vie de ceux qui bénéficient déjà d'une pension et de ceux qui, demain, bénéficieront d'une pension. Notre objectif, monsieur le député, et je veux être très clair sur le sujet, c'est de faire en sorte que le niveau de vie des pensionnés, aujourd'hui et demain, ne baisse pas. Ne baisse pas. Pour préserver le niveau de vie et le niveau des pensions de ceux qui, aujourd'hui, sont à la retraite et de ceux qui, demain, sont à la retraite, il faut mettre en place un certain nombre de garanties et il faut dire la vérité aux Français, la dire tranquillement. Cela passe progressivement par un allongement de la durée de travail. Progressivement, de façon à préserver les choix individuels de chacun, de façon à faire en sorte que la marche à franchir ne soit pas brutale. J'observe d'ailleurs que tout le monde sait cela. Ce que je viens de dire, tout le monde le sait. Dans tous les pays comparables à la France, les décisions ont été prises d'augmenter la durée du travail, de le faire le plus progressivement possible et dans des proportions qui sont d'ailleurs parfois considérablement supérieures à ce qui a, en France, été mis en oeuvre dans les années passées. Et donc, soyons clairs, monsieur le député, j'aurai l'occasion, demain, au Conseil économique, social et environnemental, j'aurai l'occasion de présenter la totalité de ce projet et de donner les réponses aux Français. Sous-titrage ST' 501